Bon, on va pas se mentir, le manuscrit du cinéma de genre, ça a pas été le carton plat. Mais c'est naze. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Une personne a emprunté juste avant moi. Et cette personne, eh ben, c'est vous. Et ? Ben, d'où ma question ? Vous cherchez le film de Jean Ultime aussi ? La vérité est frivole, mon ami. Alors ça répond pas du tout. Quoi ? Mademoiselle. Madame. Le coup de la réponse mystérieuse, c'est vraiment très éculé. Et je vois que vous aimez la science-fiction old school. Ça fait plaisir ? Peut-être. Ah, les couleurs pétantes. Le pop-art. La libération sexuelle. Les héroïnes fortes et indépendantes. Un peu comme Barbarella. Quoi ? Cette potiche ? Vous vous payez ma truffe ? Jamais la réputation d'un personnage n'aura été aussi insultante pour une femme. Bobby Boy. Un martini. Alors je l'ai pas vu depuis longtemps. Film franco-italien réalisé par Roger Vadim et sorti en 68, Barbarella, c'est de la science-fiction assez culte, qui est adaptée d'une bande dessinée coquine créée par Jean-Claude Forest. A la base, la BD était une sorte d'hommage au strip de Flash Gordon, et elle racontait les aventures de... Barbarella, donc. Une aventurière de l'espace à la sexualité affirmée. Devant le succès Sulphere du Bousin, germe le projet, au milieu des années 60, d'une adaptation cinéma. Le contexte est assez particulier. Au milieu d'une foultitude de changements sociaux, c'est notamment la fin du code de censure Hayes, dont l'un des effets sur l'industrie du ciné va être une explosion de créativité de niche déglinguée et souvent fauchée. C'est l'essor de ce qu'on appellera le cinéma d'exploitation. Un univers sans forcément grande ambition artistique, mais qui se permet parfois des fulgurances et une liberté de ton complètement délirante. Les friponneries notamment sont en vogue, parfois avec des personnages féminins forts, comme dans le cultissime Fast Pussycat Kill Kill de Russ Meyer. N'est-ce pas mon Bobby ? Oui. Bon, bien sûr, Barbarella n'est pas à proprement parler un film d'exploitation. Avec un budget de 9 millions de dollars alloué par Dino De Laurentiis, mythique Nanab, à l'ego aussi gros que la taille de son nom dans le générique, et bien pour l'époque, on est plutôt sur de la production cauchuée grand public. Mais le film surfe quand même sur cet air du temps un peu fifou, qui est propice aux ovnis filmiques. Et ce projet à l'époque, laissez-moi vous dire que c'est pas rien. Il s'agit d'un des premiers personnages de bande dessinée SF à connaître une adaptation d'une telle ampleur au cinéma. Et dans un univers pulp composé à 99,9% de héros masculins triomphants, et bien symboliquement, ça se pose là. Pour mener tout ça à bien, Dino De Laurentiis choisit le réalisateur français Roger Vadim, qui jusque-là est surtout connu pour Et Dieu créa la femme, le film qui a révélé Brigitte Bardot à la fin des années 50. Bardot étant d'ailleurs l'ex de Vadim, ainsi que le modèle dont Jean-Claude Forest s'est inspiré pour dessiner... Barbarella, eh oui. Sauf que pour caster la Barbarella filmique, après quelques chasses écroisées, le choix se porte sur la Madame Vadim d'alors. Jane Fonda, est-ce que vous suivez ? Barbarella sort donc en 68, année érotique, section préliminaire, et connaît un certain succès, surtout au Royaume-Uni. Au fil du temps, il va devenir l'archétype même du film culte, et le personnage va entrer dans l'imaginaire collectif, non seulement comme une icône pop, mais surtout une icône pop féministe haute en couleur, c'est le cas de le dire. Et ça vous fait tiquer. Donc, voyons ce qu'il en est, et après vous me répondez. Si vous y allez mollo sur les bilbesés ? Je fais attention mon cholesté. C'est quand même très vide. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous cherchez le film de Jean Ultime ? Ah, alors, récemment je me suis engueulé avec mon père, j'ai pas su lui expliquer exactement ce qu'était le cinéma de genre, ça m'a gonflé, et après... Donc vous le cherchez par intérêt personnel ? Ou par quête du savoir ? Les deux ? Va falloir faire mieux que ça. Les deux ? Barbarella s'ouvre sur... Oh mon Dieu, non, 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 on avait dit pas de moquer au mur. Le film s'ouvre donc sur un strip-tease de Barbarella dans son vaisseau spatial. Ok, la demoiselle est apparemment rentrée d'une opération en extérieur. Barbarella est une sorte d'agent spatial. Une fois sa combidou d'une sac poubelle retirée, elle reçoit un appel de Diantus, le président de la Terre. Le bougre lui apprend qu'un scientifique du nom de Durand-Durand a disparu dans les environs du système Tossetti. Cela dit, c'est de là que le groupe a tiré son nom. Et le souci, c'est que Durand-Durand, c'est le créateur d'une arme incroyable. Le rayon positronique, ou polyrayon 4 selon les versions. Et même si l'humanité est pacifiée et déployée dans l'univers, la région de Tossetti leur reste inconnue. Donc ses habitants pourraient tout à fait utiliser l'arme et fomenter de sales coups. La civilisation bison-oursée n'ayant désormais ni armée ni police, Diantus demande à Barbarella d'aller retrouver Durand-Durand, le ramener, éviter la guerre interstellaire, penser à enlever la moquette des murs avant une soirée choucroute, et notre héroïne se met donc en route. La nana a passé un appel officiel nue, mais elle s'habille pour les dormir, allez savoir. Puis elle s'écrase sur la planète 16 du système Tossetti, et son vaisseau est donc bien constitué de trois verges d'étréfonds. Sapristi. Après avoir exploré pendant environ 9 secondes, elle rencontre des jumelles creepy qui la somme, la ligote et partent sur un traîneau tiré par un étron en forme de remanta, ce qui donne lieu à une course effrénée à 3 km heure avec option regard caméra. Et je vous assure que ça va être compliqué de raconter ce film. Vous l'avez constaté, c'est un grand n'importe quoi décomplexé, pété de toutes sortes d'incohérences qui ne sont pas vraiment graves, puisque le n'importe quoi est décomplexé, ce qui est quand même bien pratique, n'est-ce pas ? Donc je vais essayer de tracer de manière factuelle. Barbarella tombe sur un groupe d'enfants psychos qui la torture Chucky Style, après quoi elle est sauvée par un gonce barbu, accompagné de robots armés de fouet qui hurlent, qui hurlent littéralement. Bordel Mathéo, on t'avait dit de ne pas sourire ! Mark, c'est son nom. Oh hi Mark. Est une sorte de primitif, regardez ses fourrures le prouvent, qui a la particularité d'être aussi poilu une fois les dites fourrures enlevées, et comme récompense, il demande à Barbarella de coucher avec lui. Or, dans le futur de Barbarella, les tariens ne font plus l'amour qu'à travers une simulation, en prenant une pilule et en se tripotant les doigts pendant grosso modo une minute. Coucou Demolition Man ! Et notre héroïne se laissant convaincre, elle découvre donc le sexe primitif. Mark répare ensuite son vaisseau, puisqu'apparemment la nana voyage seule, mais n'a pas le minimum de connaissances pour entretenir son matos. Da fuck ! Les phallus pulsent, il est temps de décoller. Et comme le gars est en fait un gros manche, le vaisseau s'écrase à nouveau dans une piscine de polystyrène. Inconsciente, Barbarella est alors retrouvée par un nouveau mec creepy, Pygar, le dernier des ornithanthropes. C'est un ange, quoi. Qui a perdu la volonté de voler et est aveugle. Ou fait semblant de l'être pour ne pas avoir à justifier de l'avoir tripoté. Et alors qu'il tombe en plein dans la préparation d'un concert de Bjork, Barbarella découvre Sogo, ville de la nuit, dirigée par un tyran chafouin qui exile les gentils dans un labyrinthe. Quand soudain surgissent les sinistres sentinelles. Alors, la lenteur complètement chelou de l'arme, c'est une chose. Et c'est moi ou le mec ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche ? Bref, Barbarella se fait encore sauver, et ayant apparemment trouvé les ébats primitifs plutôt choucars, elle recouche avec son sauveur, ce qui redonne au passage à Pygar la vigueur de voler. Le blondinet peut donc l'amener à la maléfique cité de Sogo, où est sûrement retenu Durand Durand. Ils se mettent en route. Et là, tenez-vous bien. On en est à la 43ème minute, et un truc de guedin va se produire. Barbarella va avoir une initiative. Jusque là, je vous rappelle qu'elle a quand même passé le film à suivre passivement les instructions et à se faire victimiser. Et donc là, première décision active, elle bute un garde. Et même plusieurs en fait. GG la choucroute. Notre duo s'introduit dans la forteresse, où les gens s'adonnent à toutes sortes d'activités maléfiques, comme tourner dans des balançoires, se balader à la fraîche, quoi que fasse ce mec. Barbarella est alors capturée par deux loupards dans la salle des coussins volants, et se fait sauver par, ah bah tiens, une femme cette fois. Elle récupère Pagard, puis ils se retrouvent dans la chambre de la scène inutile, par don de l'ultime solution, où ils doivent choisir entre plusieurs portes mortelles. Mais avant que Barbarella n'ait le culot d'être un personnage actif, ils sont interrompus par le concierge de Sogo. Africo ? J'essaie de faire des vannes aussi logiques que le film. Le bonhomme leur apprend que la cité est construite sur le matmos, une sorte de lac vivant qui se nourrit des vibrations négatives. D'où le fait que le mal règne partout, comme le prouve à nouveau ces gens sympas qui font la fête avec modération. Le tyran de Sogo s'avère en fait être la nana qui a sauvé Barbarella plus tôt, juste pour s'amuser avec elle. Et attention, retenez votre souffle, nouvelle initiative ! Pour sauver Pygare crucifié, notre pimpante héroïne menace le tyran. Et après une scène d'action trépidante, non mais regardez-moi cette course endiablée, cette mise en scène toute en urgence et en virtuosité qui parvient à rester lisible malgré tout, eh ben le concierge prend l'arme de Barbarella qui était déchargée. Et alors qu'elle est condamnée à se faire frôler à mort par des colibris, elle est soudain... Sauvée ! Vous suivez pas ! Par un gus du nom de Dildano, chef des forces révolutionnaires joué par un David Emings en slip et dont le matos ne fonctionne jamais. Passer de blow-up à Dildano, ça doit faire quand même drôle. Y'a un groupe qui s'appelle Dildano ? Après une partie de jambes en l'air terrestres aseptisées, Dildano propose de fomenter un coup contre la reine noire, qui, oui, s'appelle désormais la reine noire. Péripétie, péripétie, Barbarella se fait à nouveau capturer et se fait torturer par le concierge dans... un piano à orgasme, je vois pas comment le décrire autrement, qu'elle fait exploser avec un orgasme donc. Le concierge s'avère être Durand Durand, qui est en fait un fou dangereux, il fait un putsch, les laissés pour compte du labyrinthe se révoltent, paf, vlan ! Barbarella se retrouve enfermée avec la reine noire, qui décide de relâcher le matmos, ce qui colle une rouste à Durand Durand, et le film se termine avec Pygar, qui part expérimenter gagnant son premier plan à trois avec la reine et Barbarella. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Pof, c'était... c'était un peu chiant. Malgré deux, trois cadrages qui se démarquent et rendent justice à une direction artistique qui mine de rien déchire, non mais regardez-moi ces décors, eh ben la mise en scène de Vadim, elle est pas franchement inspirée. Le film est assez plan-plan, là où il devrait être péchu, l'humour est très fluctuant, c'est bourré de rebondissements assez vides, comme le coup de la chambre de l'ultime solution, trop développé pour être un simple détail atmosphérique, mais pas assez pour servir à quoi que ce soit dans l'intrigue, à part pour introduire le Matmos qui aurait pu être introduit de n'importe quelle autre manière, en fait, puisque les personnages ne font que l'apercevoir. Bref, c'est pas le pied. Encore ? Mais qu'est-ce que c'est que les histoires de pieds ? Mais force est de constater que petit à petit, une sorte de folie douce s'installe. Jen Fonda a un charisme assez dingue, et même si elle joue une ingénue, elle le fait avec une assurance et un sens du timing qui sont parfaits pour les petites pointes d'humour assez pitonnesques du scénar. D'ailleurs, le scénariste principal, c'est Terry Southern, qui a son palmarès rien de moins que Dr. Folamour et Easy Rider. Et certaines aussi lignes de dialogue, c'est de l'or en barre. Toutefois, dans Barbarella, on trouve aussi bien ce type de bon surréalisme que du nawak un peu trop lourdingue, notamment sur certains effets comiques, qui sert un peu trop à balayer sous le tapis certaines paresses d'écriture. Parce que même de n'importe quoi, eh ben, ça se construit aussi un minimum. Et cet aspect inégal, il rend Barbarella vraiment difficile à identifier. Est-ce qu'on rit du film, ou avec le film ? Un peu les deux en fait. Oui, le film est second degré. Oui, il passe son temps à nous dire qu'il est insouciant, mais pas dupe. Mais c'est un peu comme... comme David Hasselhoff, disons, quand il fait un truc au 18ème degré pour montrer qu'il est cool, mais que tout le public en fait est au 32ème degré et continue à rire de lui. Bon, ça par contre, c'était cool. Et ça. Et puis ça aussi. Bref. Pendant mon visionnage de Barbarella, je me suis constamment dit que c'est typiquement le genre de film mutant qui a subi 12 000 réécritures. Et après vérification, bah, ça n'a pas manqué. Roger Vadim lui-même, ainsi qu'une tripotée d'autres, ont remanié le script après coup, dont un certain Charles Big Griffith, qui n'est pas crédité, mais assure qu'il était le dernier contributeur et a notamment apporté la scène de la chambre de l'ultime solution. Résultat, le meilleur et le pire se côtoient. Reste un film gentiment pop, qui est plus préoccupé par l'ambiance, les décors et la musique que par le script. Il est tellement nonchalant qu'il garde même les prises où John Fonda se marre. Barbarella, en fait, c'est la carte postale d'une certaine idée des années 60. Ah mais Austin Powers n'a pas eu à chercher très loin, c'est sûr. Et son imagerie, mine de rien, elle a fait pas mal d'émules. Notamment Jean-Paul Gauthier sur le cinquième élément. N'est-ce pas mon petit pot de peinture ? Ceci étant posé, reste le souci principal. Barbarella est une plante verte de bout en bout. Bien sûr, John Fonda est iconisée en fantasme ambulant. Mais bon, pas de surprise de ce côté. C'est adapté d'une baie des coquines, donc forcément. Et puis c'est pas la seule. Regardez Pygar ou même Dildano. Il n'est pas objectifié avec ses petites guiboles là ? Non, le vrai problème, c'est que comme on l'a vu, elle a à tout péter deux initiatives. Une qui est anecdotique pour l'intrigue, c'est juste une scène d'action, et une moisi qui se rétame. Pourtant, dans la bande dessinée, Barbarella est plus forte et indépendante. Mais là, le film lui refuse toute évolution. Il aurait pu la faire passer d'une ingénue à un personnage qui assume activement sa sexualité, sans qu'elle reste toujours balottée par le bon vouloir des autres et cette sorte d'obligation à les récompenser. Mais non. Au fil du temps, Jane Fonda est devenue une figure active du féminisme à Hollywood. Et sans surprise, elle a eu un peu de mal à assumer certains aspects de Barbarella. Notamment la scène du piano à orgasme. Si c'est à refaire, elle a dit vouloir la jouer plus sûre d'elle, en phase avec son plaisir, quitte à faire péter volontairement la machine. Eh ben voilà. Vous voyez ? Mais... Bordel. Est-ce qu'il y a une seconde lecture cachée dans Barbarella ? Oui, je veux le demander... Oui ? Oui. Rembobinons. Prenez les trois personnages masculins qui la sauvent. Déjà, on a Marc le poilu, qui est une grosse caricature pensée comme telle par le film. Sans déconner, le plan où il enlève sa fourrure, impossible de faire ça au premier degré. Le vaisseau de Barbarella, il le répare comme une bille, sans compter que l'activité du mec consiste quand même à vaincre des gosses. Comme figure de la virilité, on repassera. Un peu comme Dorth Reynolds dans Des Lévrances, qui pousse la figure du malricain conquérant jusqu'à l'absurde. Ensuite, on a Pygar, le culturiste, dont le refus de voler est clairement une métaphore de son impuissance sexuelle. En plus, il incarne une sorte d'ange, qui ne sont pas censés avoir de sexe à la base, et qui a donc très littéralement besoin d'un pistolet dans le ben comme substitut. Enfin, prenez Dildano, chef des rebelles, qui est un peu loser, frêle, perdu dans l'immensité de son slip et ses inventions pourries. Clamant qu'il n'est pas un primitif, il ne veut pas faire l'amour à la traditionnelle. Il veut la version d'Emulation Man du machin. Chacun de ces trois mecs est une parodie toute pétée de la figure du mal dominant. Sans compter Durand Durand, qui a besoin d'une machine pour donner du plaisir et se sent menacé par l'appétit sexuel de Barbarella. Parce que même s'il prétend ne pas avoir de morale, dès qu'il est désarçonné, il fait des remarques à la con bien réac et moralisatrice. Le film joue donc de manière assez marrante avec les clichés sexistes, notamment ceux des récits Pulp. Et tous les personnages, masculins ou féminins, étant des caricatures, au moins sur ce plan, le film est réglo. Tout ceci étant posé, et ben, Barbarella reste une plante verte. Et c'est vraiment dommage, parce que certains dialogues montrent qu'elle a clairement de l'esprit. D'autant que, fait amusant, le film passe le test de Bechdel. Est-ce qu'il y a deux femmes identifiables ? Oui. Est-ce qu'elles parlent ensemble ? Ouais. Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que de Benicio Bechdel Toro ? Oui. Ce qui en fait un film décidément confus, même au-delà du perso principal. La seule qui a une sexualité conquérante, c'est la reine noire. Mais c'est un perso d'une superficialité assez dingue, et forcément qui est écorisé mal absolu, sans zone d'ambiguïté. Après, ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit. Les personnages ne sont pas tout le temps des étendards. Ce qu'un film montre et ce qu'un film dit, c'est pas forcément la même chose. Et l'idéal, c'est bien sûr de pouvoir les traiter indépendamment de leur genre. Un personnage n'est jamais un problème en soi, il l'est toujours par rapport à un contexte. La méchante dominatrice et la gentille potiche, eh ben, ne deviennent un souci que dans un univers où il n'y a pas d'alternative. Le film nous dit aussi en gros que la sexualité ne peut pas être réprimée. Ok, jusque là, c'est plutôt raccord avec l'ouverture des mœurs des années 60. Prenant l'amour et la non-violence, l'humanité du futur est pacifiée, et elle fait d'ailleurs clairement référence à la culture hippie. Cela dit, c'est aussi une société aseptisée et productiviste où le sexe est jugé comme une distraction. Donc on est dans une fausse utopie ? Est-ce que le film a un message ? Est-ce qu'il critique ou encense cette société ? Et qu'est-ce que vous foutez ici, sérieux ? C'est une chose d'être ouvert à l'interprétation, mais c'en est une autre de brouiller le propos. Pourtant, certains plans qui s'étirent posent volontairement un malaise, comme le traitement des enfants remis aux autorités, qui sont fouettés par le droïde. Là, il y a de l'idée, là, il y a du détail inattendu à la prise de tête, faut pas y chercher du sens. Oui, certes, mais... NON ! Depuis la série Z la plus obscure jusqu'au grand classique, tous les films ont une vision du monde et donc un propos, même implicite. Tout film est politique. Voilà, c'est dit, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et un simple divertissement peut tout à fait disséminer des trucs intelligents et cohérents par-ci par-là, sans que ça prenne le pas sur le reste. Encore heureux ! Barbarella avait le potentiel pour faire ça bien. Mais à cause de cette seconde lecture trop timide, on reste sur des sortes de poupées russes mal foutues. Du coup, pourquoi le film est devenu si culte alors qu'il est si mal connu ? Parce qu'il capte un air du temps ? Parce que les gens peuvent y mettre ce qu'ils veulent ? Parce que son côté ovni crée un attachement plus fort ? Et pour Dieu, qu'est-ce que vous foutez ici ? Le fait est qu'un film culte n'est pas forcément excellent. Il est ce que le public et l'époque en font. À la sortie de Barbarella, les critiques étaient très mitigées. Elles pointaient souvent comme creux, bis et sexistes. Surtout face à 2001, l'Odyssée de l'espace et la planète des singes qui sortaient la même année, paye ta grosse concurrence SF. Une cliente s'est installée, portée par l'insouciance relativement bon enfant du film et son ambiance sixties. Et peut-être qu'une partie du public était tellement demandeuse de personnages féminins forts qu'elle a fini par faire de Barbarella ce qu'elle n'est pas, en se concentrant plus sur le symbole que sur le film. Non mais regardez ces posters, ils crient femme forte, non ? Après tout, l'histoire du cinéma a aussi sa part de légende. Les films sont constamment redécouverts, réinterprétés selon les périodes. Et c'est peut-être laquelle est la part active du spectateur. Écrire l'histoire du cinéma par la manière dont il va faire vivre le film mais aux yeux des autres. Quitte à créer des réputations un peu à côté de la plaque. Y'a pas de réalité figée. Aujourd'hui, les mentalités et le rapport aux figures féminines, notamment dans le cinéma de science-fiction, ont un peu évolué. Les Ellen Ripley, Eleanor Orway, Furiosa, Louise Banks et autres Tank Girl sont passés par là. Et Barboyer ! Non. Mais même aujourd'hui, Barbarella continue à avoir une aura qui le dépasse. Et le film erre dans un entre-deux étrange, ni totalement resté dans le passé, ni complètement ancré au présent. Plus qu'un film, c'est une sorte de fantasme de film qui se balade à la lisière de notre imaginaire. Bref, tout ça pour dire, malgré son côté ovni gentiment rigolo, niveau science-fiction rétro-quitchouille, je vous conseille plutôt L'Âge de Cristal. Voilà. Vraiment. Et vous m'avez toujours pas répondu. Le bouquin sur les origines du film de genre. Vous vous intéressez pourquoi ? Qui vous dit que c'est moi qui le cherchais ? Vous ? Ah non, non, non ! Ah, non, non ! Non, non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Je l'ai récupéré, oui. Mais pour une connaissance commune. Quelqu'un qui cherche la même chose que vous. Attendez, mais... Oh non. Oh non, 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 non ! Pas lui, non ! Oh non ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. La vie est un canevas. Quoi ? Tu es prêt, mon petit pot. Non, 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 non ! Ah ! Joli monochrome. Cuba, que viva Cuba ! Cuba para siempre ! Cuba para siempre ! Cuba para siempre ! Cuba, Cuba, que viva Cuba ! Cuba para siempre !